bonjour et à toutes et à tous bienvenue sur ce blabla test de where the west alors j'avais envie de faire un blabla test sur ce jeu parce que parce que en fait ce jeu quand j'ai joué à elden ring j'étais un petit peu aura des pâquerettes au niveau de jeter en déprime vidéo ludique et bon avec psycho note 2 et kerby et le monde oublié where the west est arrivé à point nommé pour me remonter le moral donc ce jeu n'est pas parfait en revanche il a de plusieurs aspects très intéressants qui m'ont valu au moins de faire une partie du jeu de finir une partie du jeu je vais expliquer comment le pourquoi du comment alors weird west c'est un jeu de volfy studio donc studio texan fondé par deux anciens dark and studio lyon donc les deux cofondateurs en fait dark and studio lyon probablement à la revente de leur de leur part ils ont dû partir au states et puis fonder volfy studio alors j'ai oublié leur nom et j'ai la flemme d'aller chercher on va me dire c'est pas complet ce que tu as fait ouais ouais c'est pas complet mais bon tant pis et donc le premier jeu qu'ils ont fait bah c'est where the west donc disponible sur xbox game pass pc game pass steam et sur playstation 4 et 5 sur leur discord les développeurs sont se disent très intéressés pas une version switch donc affaire à suivre évidemment du coup moi ouais c'est vrai que ce jeu m'a tapé un petit peu dans l'oeil dès le départ il s'est présenté comme ça un petit peu il n'y a pas eu de pub ni de rien pour pour son pour annoncer son arrivée et pourtant alors pourquoi ce jeu m'a emballé dès le départ bon déjà il était dans le game pass donc ça aide à essayer le jeu même s'il est mauvais ça aide à tester pour voir si on va si on va le faire si on va voilà c'est comme ça s'il nous plaît pas bas on le vire et puis s'il nous plaît bas on garde ce qui est le cas alors tout n'est pas parfait dans ce jeu tout n'est pas parfait en revanche il a vraiment de très très bons points du coup je vais éviter de dire du coup parce que c'est c'est une assez grosse faute de français en fait tout le monde maintenant dit du coup du coup du coup et c'est vrai que bon tous les les conjonctions qui est coordination ça passe à la trappe du coup quoi bah pourquoi ça m'a beauté en plus du fait qu'il est dans le game pass c'est que c'est un jeu qui qui à la base enfin que moi j'avais l'impression en fait que c'était un jeu qui traitait parce que j'ai pas fait les reddit redemptions il va falloir que je me les fasse un petit peu rattraper un peu mon retard et c'est un jeu que j'avais l'impression que ça parlait beau du c'était un jeu qui traitait sur le far west et le style de jeu m'a tapé un petit peu dans l'oeil direct puisque on a on est cerné en ce moment par les les rpg les bas c'est un action rpg d'ailleurs alors il faut que je précise que vol faille et elles sont les développeurs du jeu mais des volvers et la maison d'édition américaine qui est derrière la sortie du jeu et des volvers j'aime assez ce qu'ils font pas tout mais j'aime assez ce qu'ils font tous les ans au summer game fest on a une vidéo qui montre un petit peu ce qu'ils vont sortir et il ya des choses intéressantes à chaque fois des plutôt des jeux soit un des soit un des très développé celui là doit peut-être rentrer dans la case un des très développé enfin plutôt très développé enfin en tout cas les développeurs ne veille sur le jeu peut-être un petit peu comme le lait sur le feu je sais pas en tout cas sur ma xbox j'ai eu plusieurs mises à jour plusieurs déploiements de correctif bon il y avait besoin aussi parce que ils ont fait j'ai eu pas j'ai eu à faire des crash des bugs des bugs de collision des frises des fois une mise à jour a amené son lot de bug et revient une nouvelle mise à jour faisait revenir à l'ancienne version qui du coup bon faisait disparaître les nouveaux bugs mais laisser les anciens toujours mais bon donc depuis il y a eu du chemin de fait alors moi j'ai j'ai fini la quête principale parce qu'il y a une quête principale et il y en a trois autres après là c'est la seconde celle qu'on voit à l'écran depuis j'ai un peu laissé tomber le jeu parce que j'ai pas que ça à faire surtout que je en fait je vais expliquer mais à part à part la quête principale c'est vrai que les autres quêtes m'intéresse beaucoup moins donc ben voilà une fois terminé la quête principale j'ai considéré un petit peu que le jeu était fini bon il est fini qu'à 25% quoi voilà il y a tout le reste encore à faire mais bon les autres quêtes ne m'intéresse pas beaucoup celles que l'on voit à l'écran ne m'intéresse pas beaucoup donc du coup c'est vrai que bon quand j'ai enregistré les séquences là j'avais un petit peu tout oublié mes réflexes comment on joue et tout ça donc il a fallu que je me ré immerge un petit peu donc ouais donc des volvers c'est une maison d'édition américaine et j'aime assez ce qui sort leur logo me fait indubitablement penser à cette marque de bière aromatisée à la vodka donc je citerai pas de marque et à consommer avec modération mais voilà ça leur logo je trouve ressemble beaucoup bref word west en fait c'est un jeu qui est donc qui a trait dans le qui tire son son le nom de son jeu fait le nom du jeu word west et la signification de west bizarre qui est un genre littéraire populaire aux états unis littéraire un genre culturel populaire aux états unis qui est qui est surtout apparu au début des années 30 et qui a jusqu'aux années 60 qui a eu très qui s'est bas qui s'est développé surtout dans les comics alors il ya eu aux états unis surtout mais il ya eu un peu en europe mais surtout aux états unis donc principalement dans les comics il ya eu des livres il ya eu des des films des séries la série white white west qui était qui est donc qui a donné son nom au film avec will smith dont le film n'a rien à voir avec la série originelle d'ailleurs enfin j'ai jamais vu la série mais clairement il ya rien à voir il ya rien à voir ouais donc west bizarre ça fait référence en fait à des histoires de western fait de far west mais dont les auteurs vont rajouter des histoires de de zombies des histoires de d'extraterrestres et donc d'où le titre de west bizarre moi ça m'a ça me parle pas beaucoup ce genre culturel populaire c'est propre aux états unis d'ailleurs ça c'est un peu passé de mode jusqu'aux années 60 un depuis la preuve le film qui a qui a pris sa source white white west n'a plus rien à voir du coup avec avec la série originelle donc voilà donc le le titre du jeu fait référence à l'ouest bizarre tout en prenant aussi ses faits dans l'ouest sauvage et moi c'est cette partie là qui m'intéressait pas du avant d'y jouer j'avais l'impression que ça traitait surtout de l'ouest sauvage et ça en ça en prend partie c'est tant mieux d'ailleurs et et la partie ouest bizarre du jeu m'intéresse beaucoup moins en fait donc dans le jeu donc c'est un jeu qui est aussi de type tout sticks on va appeler ce genre de jeu moi je connaissais pas avant de jouer au jeu c'est un genre de jeu aussi qui va qui est qui était surtout présent décidément dans les années 90 sur pc moi dans ma connaissance j'ai jamais entendu parler de ce genre de jeu y compris sur console donc je pense je sais que c'est enfin en faisant des recherches c'était surtout sur pc j'ai pas souvenance qui est de jeu tout sticks sur console donc je pense que c'est uniquement pc et donc tout stick c'est bas ça fait référence à un genre de jeu qui va s'axer ça qui va accès sa jouabilité sur l'utilisation des deux sticks d'une manette des deux sticks d'une manette et bah là en l'occurrence on a un stick ce qui est dévolu au mouvement des du personnage et le deuxième à la caméra et surtout quand il s'agit de viser en fait on va avoir donc on a une espèce de vue c'est vite dit c'est pas là on va dire une vue qui se rapproche qui se rapprocherait allez on va dire vulgairement qui va se rapprocher de la 3d isométrique c'est pas du tout la 3d isométrique mais pour donner un ordre d'idée c'est pour se rapprocher de la 3d isométrique et quand on va viser en fait on va avoir une cible à déplacer et et des pointillés qui vont représenter un bas le tir en fait là où nous nous tirent vont partir en plus de la cible et du coup le deuxième stick va servir à diriger cette cible et ses traits de tir pour pointer là où on veut tirer c'est à dire sur nos ennemis ou sur des objectifs puisque dans ce jeu on peut tirer sur des chandelles sur des barils de poudre des barils de pétrole et bah voilà des fois il faut faire exploser des des barils de pétrole ou des barils de poudre voilà donc moi c'est surtout la quête principale qui comme je l'ai dit qui qui m'a intéressé pourquoi parce que elle est elle est plus ancrée dans le type ouest sauvage plutôt que ouest bizarre même s'il ya des il ya des faits de ouest bizarre mais en fait la quête principale en fait c'est celle d'une chasse d'une ancienne chasseuse de primes jane bell qui rangeait des bagnoles a enterré ses coltes au sens propre et figuré donc elle a enterré ses coltes pour vivre avec son mari une vie à la dure à la ferme donc elle a abandonné la vie de chasseuse de primes pour élever vos vaches et cochons et donc vivre avec son mari et et son et leur chien et donc ils ont ils auront un fils et en fait un beau jour donc toute cette famille vit leur vie et un beau jour la famille est attaqué par une par une bande de de bandits notoires en fait mais ça on le sait pas quand ça arrive au début du jeu et son mari à cette dame va être enlevé son fils assassiné leur chien aussi et et du coup bah on va arrêter de dire du coup mais bon jane bell va voilà va ressortir les coltes pour non seulement se venger mais surtout retrouver son mari et dénouer le fin mot de l'histoire c'est à dire qui est derrière cette cet enlèvement cet assassinat et voilà elle va elle va évoluer sur sur plusieurs lieux sur voilà dénouer le fin mot de l'histoire et c'est surtout cette quête là moi qui m'a intéressé parce que bah déjà d'une c'est un personnage féminin d'ailleurs le jeu est assez alors le jeu est assez girl power alors ça me dérange pas ça mais voilà beaucoup de personnages clés du jeu sont féminins la shérif est une femme le personnage principal est une femme dans la bande donc la bande de bandits notoires qui sont derrière cette attaque il ya beaucoup de femmes alors assez bizarrement donc la plupart des ennemis dans le jeu ont des cagoules donc on voit pas leur visage ils ont des apparences d'hommes mais quand ils meurent il ya une voix féminine qui on a une voix une did end comme un peu comme dans les jeux de combat quand quand on a quand on a éliminé son adversaire il ya une voix qui quand je lis elle meurt voilà son dernier quand elle se couche il ya une petite voix qui se fait entendre dans la souffrance et la douleur et ben là c'est pareil et du coup c'est vrai que je vais arrêter de dire du coup parce que putain c'est pas possible et 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 donc j c'est ces personnages aux apparences masculines mais à la voix féminine donc quand ils meurent donc on entend que c'est des voix féminines donc on sait juste en fait que tout cette bande s'appelle les steel water et donc c'est une bande de bandits notoires qui écume la région pillant et braquant des banques et tout ça enfin bref ils ont un cv copieux dans le nom dans les méfaits les crimes et compagnie et donc notre chasseuse de primes va reprendre du service puisque en plus de ça elle va pouvoir aller chasser des primes de nouveau c'est à dire il va y avoir des most wanted d'ailleurs les les steel water sont most wanted mais le meilleur est gardé pour la fin façon de parler et elle va aller les chasser un par un mais elle va avoir surtout à chasser des fois à plusieurs most wanted des personnes qui sont cherchés mort ou vif dans le jeu il est très rare que l'on doive ramener à tout prix vivant un ennemi la simple nouvelle de sa mort suffit à empocher la prime sans que de poursuivre sans que des poursuites à notre rencontre soit soit dressé donc mort ou vif mais mort ça convient à tout le monde donc jane bell bon déjà donc en plus que c'est un personnage féminin moi le nom jane me renvoie peut-être alors je sais pas si les si les développeurs se sont inspirés de son prénom féminin mais à calamity jane alors calamity jane contrairement ce qui est dit c'était pas du tout une femme donc et ça me renvoie surtout un film de natalie portman qu'elle a fait il ya quelques années qui s'appelle jane got the gun et qui a ceci près du jeu que c'est une femme qui va qui vit à une vie à la ferme avec son mari et ils sont attaqués par une bande parce que c'est le c'est le c'est le western en fait le far west l'ouest sauvage dans ce fut donc ils sont attaqués et son mari meurt et alors à l'indifférence du jeu en fait nathalie portman va prendre va prendre les armes elle va apprendre à s'en servir mais elle va prendre les armes pour se défendre finalement puisque en fait ça ferme ses terres sont convoités et dans cet ouest sauvage une vie n'est rien et donc ben soit on est le chasseur la chasseuse où on est la proie et il vaut mieux être dans le camp des chasseurs malheureusement quitte à des fois la meilleure défense et l'attaque et donc dans ce film bah voilà elle va attaquer donc le film est rendement bien mené et donc ce nom ce prénom jane me renvoie à ce film de nathalie portman donc c'était un petit film façon de parler elle avait donné de sa poche pour la production du film c'est pas elle qui l'a réalisé mais enfin je crois pas du moins je suis je crois pas il me semble mais toujours est-il qu'elle a donné de sa poche pour pour et pour que le film voient le jour bref donc le film n'a pas eu un énorme succès évidemment puisque c'était mais bon moi je l'avais vu j'avais été le voir au cinéma et j'avais bien aimé donc voilà et puis bah le le nom famille belle est un nom commun au qui renvoie au western enfin au far west américain évidemment parce que bah beaucoup beaucoup de personnes emblématiques des états unis s'appellent bell l'entre bell la belle inc était une entreprise télégraphique des états unis avant d'après des rachats et des fusions acquisitions maintenant la belle inc et se nomme et tient donc voilà les montres belles les casques belles voilà donc donc voilà donc le prénom belle et assez emblématique des états unis donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire pour situer un peu l'histoire du jeu bah je vais parler un petit peu des graphismes bon bah je sais pas pour vous bon moi le style est assez cette vue un petit peu gros gros sommes très grossière proche d'une 3d isométrique alors c'est pas de la 3d isométrique mais bon c'est pour donner un ordre d'idée quoi ça va se rapprocher voyez là on voit la roue des armes donc c'est une roue des armes qui est quand on appuie sur lb qui apparaît pour choisir ses armes et donc on va la faire apparaître et choisir une arme avec le deuxième stick donc là c'est là c'est ce que l'on voit c'est la deuxième quête donc puisque moi j'ai fini la la première quête celle de jane bell donc c'est la chasseuse de prime qui est morte qui est donc dans la deuxième quête c'est celle du pourso donc un homme un homme changé en cochon un homme cochon rien à voir avec porco rosso mais bon du moins je pense pas faudrait demander aux développeurs s'ils se sont inspirés de porco rosso pour du le côté ouest bizarre les trois autres quêtes vont concerner des personnages rencontrés dans la quête principale donc il ya ce pourso donc cet homme cochon moi elle m'intéresse pas cette quête non plus et donc on va avoir ensuite une deuxième une troisième quête celle du pacificateur donc celle d'un indien qui m'intéresse pas trop non plus alors ils auraient mille cette quête celle du pacificateur en deuxième à la rigueur puisque jouer un indien peut être intéressant il l'aurait mis en deuxième position après la quête principale à la rigueur s'aurait été s'aurait été intéressant mais bon elle arrive en troisième position donc dommage pour elle je ne la ferai probablement pas ou alors voilà donc mon niveau est pas terrible puisque comme j'ai dit ça fait un bail que j'avais pas joué et donc voilà quoi j'avais oublié un petit peu comment jouer mais bon c'est plus pour situer le jeu pour montrer un peu comment il est donc ensuite après celle du pacificateur on à l'homme loup donc un homme loup donc je peux pas dire comment il est arrivé à être enfin un homme loup un oui si un homme loup je peux pas dire comment il est arrivé ce qu'il a été changé aussi avec cette sorcière je sais pas et on va avoir une c'est aussi une autre quête celle d'un je sais plus son nom mais de toute façon c'est celle qui m'intéresse le moins c'est celle d'un une espèce de gourou de secte en fait parce que je vais expliquer donc le côté donc donc la quête principale tient prend source dans le far west l'ouest sauvage mais il ya un côté ouest bizarre c'est à dire que va y avoir on va rencontrer beaucoup de personnages qui vont bah moi qui m'ont évoqué un épisode de l'histoire des états unis alors je sais pas si les développeurs s'en sont inspirés mais il ya un fait historique pas majeur mineurs de l'histoire des états unis alors je donc avant que les états unis avant que les états soient fédérés donc chaque état faisait un petit peu je sais même pas si ça fait le fait s'appelle les sorcières de salem donc c'est une histoire qui s'est déroulée à salem ville donc c'était une chasse aux sorcières c'est des gens qui auront qui auront été un jugé et inculpé pour pour ésotérisme en fait pour puisque les états unis n'étaient pas encore unis et fédérés c'était beaucoup d'état appartenait à à l'angleterre entre beaucoup et un peu à la france la langue des caja est un dérivé de la langue française comme le québécois et la louisiane doit beaucoup à la france donc on la louisiane est maintenant américaine mais beaucoup de son histoire est française mais donc l'histoire de salem ville donc les sorcières de salem ça se situe dans une vie je crois il me semble c'est une ville du du texas mais je suis plus très sûr j'ai peur de dire une bêtise et donc que c'est ni ce sont des personnes et surtout des femmes qui vont être jugées coupables de d'ésotérisme de sorcellerie et donc parce que à cette époque là quand cette histoire a eu lieu beaucoup de gens en fait n'acceptait pas la main mise des colonnes d'être une des anglais en fait et de n'être qu'un reliquat d'une colonie anglaise et donc les anglais essayer d'imposer leur religion qui est qui est le protestantisme alors je crois qu'ils ont réussi je me semble les états unis sont protestantes je suis pas très sûr j'ai peur de dire une bêtise mais je crois qu'ils sont protestants et alors je suis pas expert en histoire américaine ni histoire du tout je suis pas expert en religion je suis pas expert en far west je suis expert en rien du tout mais toujours est il que beaucoup de gens refusaient la religion catholique et donc ont développé leur propre rituel religieux leur rituel donc des rituels sataniques des des croyances divers envers des voilà en diverses choses et donc dans ce jeu il en est beaucoup question de ces croyances de ces rites de ces rituels et alors je peux pas dire si les développeurs se sont inspirés de cet épisode là des sorcières de salem mais voilà donc ce sont des gens qui auront été comme j'ai dit jugé coupable et assassiné pour la très grande majorité au bûcher et assassiné tout court mais principalement au bûcher donc comme jeanne d'arc et pour crimes de sorcellerie ésotérisme sectarisme et tout ce qui s'ensuit en isme maintenant une petite purge donc il ya un musée qui sait qui est qui est situé à salem ville donc qui traite principalement qui traitent de cette histoire là donc je sais pas si les développeurs se sont inspirés de ces histoires là pour mais toujours est il que des histoires disent d'ésotérisme de croyances religieuses autres que le catholicisme apparaissent dans le jeu beaucoup de rituels satanique beaucoup de voilà et donc il en est question ce jeu d'ailleurs la quatrième quête on a on incarne à un goût une espèce de gourou de secte alors je peux pas dire de quoi elle va parler et vu qu'elle m'intéresse pas ben voilà je l'ai pas fait mais voilà on va rencontrer beaucoup de gens beaucoup de on va devoir aller remplir beaucoup d'objectifs dans des espèces dans des sortes de temples de croyants on va devoir les faire le ménage surtout puisque c'est un jeu d'action avant tout un jeu d'action rpg donc voilà un petit peu pour situer un peu le jeu au niveau de son histoire au niveau de c'est fait au niveau des graphismes bon bah vous voyez ce que ça donne un mois voilà c'est un jeu plutôt d'ordre double a plutôt que triple a c'est pas vilain moi ça me bas ça me va enfin voilà je les trouve plutôt pas mal j'aime bien ce style un petit peu dessin voilà c'est un petit peu des dessins un petit peu ça ça me fait penser aussi un style de bandes dessinées peut-être je pourrais pas dire si c'est vraiment le corps mais bon voilà moi ça me peut-être alors il ya eu des bains des bandes dessinées qui avaient leur histoire dans le dans le far west il ya eu ce film là je sais plus comment alors ce film avec vincent cassel et juliette lewis c'est pas burberry ah je sais plus le nom du film j'ai la flemme d'aller chercher aussi ça fait beaucoup de choses que j'ai la flemme d'aller chercher donc il ya ce film là qui est qui est qui qui est réalisé par yann kounen et avec vincent cassel et juliette lewis et qui qui parle qui prend ses faits à la base c'est une histoire de de western mais dans le film il est plus question de chamanisme et et voilà de rites divers et variés autres que que les religions chrétiennes que l'on connaît je peux pas dire si le jeu s'en inspire ou pas toujours est-il que voilà il ya ce style un peu bande dessinée dans le dans le jeu on voit les personnages les certains décors ont des traits crayons appuyé il ya ces couleurs qui sont assez assez pétante assez alors c'est pas saturé mais voilà ça va être voilà ce jeu j'aime assez le style graphique du jeu j'aime bien voilà alors après ça sera pas là sera pas là dessus que ça va être problématique puisque la caméra par exemple n'est n'est pas assez proche quand on peut faire zoomer mais bon quand on zoom elle limite le champ d'action le champ de vision d'accès de l'action bref donc les graphismes sont plutôt pas mal je les trouve plutôt bien plutôt bon un peu bas le problème après peut-être quand il ya beaucoup d'actions c'est un peu confus on a du mal à dénouer un peu quand même le où est notre personnage ou et note voilà parce que il ya des cadets on voit il ya des les personnages où les décors sont entourés un peu pour les différencier mais très peu notre personnage principal va se voir différencier du reste de la truc des ennemis et donc on a du mal des fois quand il ya beaucoup d'ennemis beaucoup d'actions on a du mal à savoir qui et qui donc voilà il peut arriver des fois qu'on perd un peu le fil de l'action donc ça va être le seul reproche à faire au graphisme sinon moi je trouve très bien j'aime assez ce parti prix graphique voilà le fait que par exemple les bâtiments soient exposés comme ça et qu'on puisse ben couper par exemple enfin on va couper un peu le tour pour montrer où est l'action où se situe l'action où se situe les personnages j'aime assez ça c'est original au moins voilà donc voilà un peu ce que je peux dire pour pour les graphismes la technique en général bah j'en parlerai peut-être un petit peu plus dans la jouabilité mais bon bah la technique est pas et il ya c'est pas mal mais bon ouais il ya c'est là peut-être aussi un des points négatifs du jeu aussi c'est que c'est pas abouti voilà c'est pas abouti bon alors c'est pas abouti peut-être parce que c'est un double a parce que ben voilà c'est ils avaient plus le temps pour aller jusqu'au bout il ya des ouais voilà il ya des bugs alors ils ont balancé pas mal de mise à jour pas mal de de correctifs qui ont corrigé pas mal de bug pas mal de moi j'ai eu comme j'ai dit j'ai eu à faire des frises des crashs maintenant pas depuis la dernière mise à jour j'ai là là pour l'enregistrement de cette séquence c'est c'est le j'y avais pas rejoué donc je peux pas dire si ça va cracher si ça va buggé enfin dans la séquence enregistrée non mais si je me remettais à jouer je peux pas dire si ça si ça rebuggé ou pas je pourrais pas dire bref donc la technique est pas trop mal ça s'est amélioré mais voilà il ya des bugs de collision quand même des fois lia des personnages est assez et pas terrible c'est un peu des crétins les ennemis sont sont un peu nul un peu un peu un peu stupide en fait alors le jeu va être un peu de type possible à placement procédural c'est pas un genre que j'adore c'est un jeu qui m'a donc c'est un type de jeu qui m'a occasionné y compris pour ce jeu mais qui m'a occasionné pas beaucoup de de nombreux essais de nombreux à voilà j'ai perdu beaucoup de vie parce que voilà je suis pas très affecté j'affectionne pas trop les jeux à placement procéduraux voilà elden ring en tête je suis pas fan du tout donc donc je laisse à ceux qui aiment bon moi j'avais surtout envie de finir la quête principale parce que j'étais surtout enthousiasmé par l'histoire par le personnage par le les graphismes le type de jeu que c'est voilà je trouvais c'est puis bon bah c'est vrai que c'est un peu gâché par les placements procéduraux parce que ça ça ne concerne pas seulement le fait que à chaque nouvel essai les ennemis apparaissent différemment ou non non c'est ça concerne le fait que bah oui ils apparaissent différemment mais vu qu'ils sont crétins et l'IA est franchement mauvaise pas mauvaise et franchement voilà là des personnages secondaires me repèrent et vont sonner l'alarme mais donc là je parle un peu plus de tu de la jouabilité mais voilà ces personnages vont vont des vont me vont me voir vont sonner un peu l'alarme un peu comme dans un metal gear mais comme dans un metal gear au bout d'un moment il l'alarme s'arrête mais les ennemis vont reprendre leur leur ronde comme si de rien n'était ils m'auront oublié voilà c'est c'est un peu mal fait voilà tout ça c'est un peu mal fait donc voilà donc des fois on se dit mais c'est vraiment n'importe quoi donc là jane bell elle est morte parce que dans la quête secondaire elle nous accompagne on doit la recruter pour et donc là elle est morte donc bref je m'éternise beaucoup c'est un blabla test donc donc je parlais je parlais un petit peu alors détaillerai un peu plus le jouabilité mais d'abord la musique voyez là l'autre elle m'a repéré puis elle dégage parce qu'elle est apeurée mais c'est un peu nul quoi c'est un peu nul quoi voilà des fois là c'est là c'est un peu la mackerel des lieux qu'on voit là elle va me repérer puis alors qu'elle a un fusil à canoncier elle va même pas du tout s'en servir contre moi quoi donc c'est un peu il ya ce cowboy là qui fait sa ronde qui malgré qu'il ya eu l'alarme l'alarme générale de données bas le mec qui j'ai jamais il est venu me voir quoi pour me tirer dessus donc c'est un peu nul donc je pourrai le tuer sans problème donc le jeu en lui-même n'est pas très difficile si ce n'est que pas voilà bah ça je parlerai de ça dans dans la jouabilité je vais parler un petit peu de la musique alors la musique avait il ya des morceaux qui sont très bons et des morceaux qui sont très mauvais moi elle m'avait enthousiasmé un peu au début la musique et enfin je vous elle m'avait elle m'avait titillé un peu donc j'avais envie d'en entendre plus et pour le coup bah j'ai acheté la bo alors je regrette pas mais alors la bo était disponible sur steam elle est disponible sur steam moi je l'ai acheté sur itunes parce que juste parce que avec itunes en fait j'utilise itunes pour pour graver mes cd et pour quand je veux graver un cd bas si je l'avais acheté sur steam ça j'aurais eu un probablement au format flac donc pas une flac d'eau mais flac free lossless encoder et mais bon moi je préfère que ça sorte en mp3 ou mp4 majoritairement c'est du mp4 chez itunes comme ça itunes va me sortir ça en wave sans perte bref et donc j'en ai fait une copie tant qu'à l'avoir j'en ai fait une copie en cd quand même mais voilà la bande originale n'est pas très bonne parce que contrairement à d'autres bandes originales de films et de jeux c'est par exemple la bande originale d'allo infinite je l'ai acheté j'ai pas besoin de jouer aux jeux pour m'immerger avec pour m'immerger dans la musique j'ai pas besoin de regarder un film de sergio leone pour écouter la musique d'egno moricon bon bah la musique de ce jeu de wear west qui est entre autres fait par un des co fondateurs du studio alors il ya une femme avec lui c'est peut-être sa femme je sais pas je je peux pas dire qui elle est mais enfin en tout cas c'est la coautrice de la bande originale et elle est surtout là pour pour la guitare et tout ça enfin bref donc la musique est pas terrible en fait c'est une musique qui va être très souvent électronique assez criarde assez électro punk électro rock alors on pourrait dire comme ça bah ouais c'est plutôt pas mal ça peut être plutôt pas mal en fait pour donner un ordre d'idée c'est une musique qui va ressembler beaucoup à à ce que fait marilyn manson donc contrairement à marilyn manson il ya du bon de ce qu'il a fait marilyn manson moi j'avais acheté antéchrist superstar et j'avais trouvé des trucs bien dedans la bo voilà ça j'ai un peu du marilyn manson mais en beaucoup moins bien et du coup bah ouais je vais arrêter de dire du coup bah c'est beaucoup moins bien elle est elle est beaucoup trop électro et le sont déjà la musique est trop forte j'ai dû baisser le son de la musique parce que quand je jouais le son était beaucoup trop fort pourtant j'ai pas j'ai pas un équipement audio disproportionné j'ai juste une petite barre de son là où fourni avec mon moniteur mais ça suffit pour pour le son là de la xbox et quand ça sort sur enfin pour ce jeu là ça c'était beaucoup trop fort donc j'ai baissé le son assez significativement et bon bah de toute façon la musique est pas terrible donc voilà il ya quand même les cinq six morceaux dans les 19 morceaux de la bande originale il ya cinq six qui sont pas trop mal qui sont qui ont qui sont électro qui sont pas trop mal le reste est franchement bof voilà même ce matin là avant de déjeuner là j'ai voulu la réécouter et bah bof bof voilà j'ai zappé les morceaux parce que c'était pas terrible donc voilà donc la musique voilà alors ça fait le job pour le jeu mais bof voilà bof voilà bah du coup je vais arrêter de dire du coup je vais parler de la jouabilité alors ben là on voit souvent l'écran principal donc l'écran de jeu donc on a notre notre personnage principal qui évolue comme ça sur des décors comme je l'ai dit alors ce sera pas de la 3d isométrique mais bon pour donner un ordre d'idée ça va être on va parler des 3d isométrique même si ça n'est pas mais voilà il évolue et donc principalement bah ça va être un jeu comme comme dans un jeu d'action rpg voilà on va pouvoir se déplacer librement sur des décors et il va y avoir des interactions avec des décors avec voilà ouvrir des commodes on va pouvoir fouiller puisque on va avoir un inventaire mais l'inventaire je vais en parler après mais voilà donc et donc à l'écran il ya en haut à droite il ya une mini map qui est pas très explicite qui est franchement comme dans un metal gear il ya une petite map enfin metal gear et d'autres jeux comme ça une petite map mais elle est pas très explicite c'est à dire que moi je vois pas trop grand chose je vois pas très bien où j'en suis je vois pas très bien dans quel sens je dois aller on voit même pas les décors c'est une carte grossière on voit juste les ennemis mais même là elle est pas très bien parce que ça permet juste vraiment de voir s'il ya un ennemi ou pas parce que l'art on va pas pouvoir se fier à elle pour la ronde des ennemis pour rien du tout voilà elle est vraiment là pour dire qu'il ya une mini map mais c'est tout il ya une carte générale dans le menu qui bas celle là elle sera beaucoup plus importante sinon alors on peut le faire bien alors tous ces éléments peuvent être tous les éléments que moi j'ai choisi de faire apparaître sur l'écran de jeu peuvent être retirés pas pratiquement tous la mini map peuvent peut être retiré bon elle sert elle peut elle peut servir un peu des fois bon voilà en haut à gauche il ya l'objectif principal et on peut faire afficher les objectifs secondaires puisqu'il va y avoir l'objectif principal et des quatre secondaires à faire dans le jeu il ya franchement de quoi faire franchement pour celui ou celle alors ceux ou celles qui veulent se faire le jeu il ya de quoi faire ça entre les quatre principales de tous les personnages donc il ya quatre personnages donc il ya jane bell le pourceau le pacificateur l'homme loup et cette espèce de gourou de secte donc si chacun on va dire il ya une dizaine de quatre principales et le double en quatre secondaires bah voilà vous faites ça par quatre ça vous fait un sacré nombre moi pour faire la quête principale j'ai dû mettre 25 heures à peu près 25 30 heures donc il ya de quoi faire il ya deux il ya de quoi faire et donc voilà ça la durée de vie est conséquente ça pour pour ça là dessus il ya pas de souci donc voilà les objectifs principaux et secondaires sont affichés à gauche de en haut à gauche de l'écran mais qu'il ya beaucoup d'objectifs ça peut prendre de la place ils sont affichés les arts en dessous des autres et forcément bat tant qu'on n'a pas réalisé les objectifs ben il reste affiché donc ça peut prendre de la place et occulter un peu la vision du jeu alors comme on voit je on peut faire tourner la la caméra et on peut zoomer ce plus sur l'action ou personnage principal mais le choix les développeurs ont fait le choix de dans ces cas là de restreindre la vision l'angle de vision du jeu en fait donc on va être plus proche on verra mieux le personnage principal mais l'angle de vision 2 de l'action va être moindre donc après c'est à chacun de voir donc on a trois on peut changer sur trois positions la caméra donc voilà bah sinon au centre en bas au centre il ya les statues des personnages donc on voit qu'il ya jane bell qui est morte et mon personnage à moi l'homme cochon donc la jauge de vie et alors j'ai une amulette c'est pour ça que le terme le chiffre 10 et apparaît en surbrillance un petit peu parce que c'est un action rpg donc action rpg avec des des mécaniques de gameplay des rpg donc et puis mon arme principale avec le donc les munitions présente dans le chargeur voilà à gauche en bas à gauche donc c'est des on va pouvoir utiliser des items via le le pas de dire enfin le le pavé directionnel le d'e-pads donc forcément les pansement les des potions de soins de de boost des potions de magie voilà donc on va pouvoir les assigner sur les quatre flèches de notre pavé directionnel à droite ça va être des compétences débloquable au fur et à mesure je vais en parler de des deux arbres de compétences mais dont un seul va servir va pouvoir être les compétences d'un seul vont pouvoir être activable via donc les touches à bx et y donc il faudra appuyer sur rb et après appuyer sur à bx ou y donc voilà et donc je vais parler de cet arbre de compétences bas là maintenant puisque maintenant donc donc on voit que l'on peut fouiller des armoires des commodes tous et on peut fouiller même des cadavres donc pour s'approprier leurs armes s'approprier on peut tuer des animaux donc là les poules si je veux je peux les tuer pour parce qu'on va remplir un inventaire qui va qui va être très vite plein il peut être agrandissable alors la carte je vais en parler dessus de la carte d'ailleurs parce que la carte je parlais de la minimap qui était mal foutue à la grande carte est mal foutue aussi bah très souvent moi je voilà j'ai besoin de consulter la carte et et ben cette carte en fait quand elle est accessible seulement via l'appui sur la touche select à moi je dis la touche select c'est pas select mais bon moi je dis c'est select voilà et puis c'est tout donc via la touche select on va faire apparaître le l'inventaire donc l'inventaire en première position et en deuxième position on va avoir donc le premier arbre de compétences qu'on va pouvoir adosser aux touches a b x et y donc après ensuite on a le deuxième arbre de compétences donc pour changer de menu sélection via cet inventaire on va appuyer sur rb ou crb ou lt je sais plus j'ai comme je dis j'ai oublié un petit peu comment on jouait mais bon bref donc il ya des dialogues aussi comme ça sous forme de bulles comme ça donc après ensuite on va avoir le deuxième arbre de compétences et enfin la carte et moi j'aurais voulu que la carte soit disponible soit via une touche dédiée ou programmable ou bas plus aisément peut-être en deuxième choix à la place des arbres de compétences parce que ben voilà la carte c'est prioritaire et là elle apparaît qu'en quatrième position et ben voilà c'est long pour aller consulter pour trouver la carte pour pouvoir la consulter quoi voilà en plus de ça qu'elle est mal faite c'est à dire que quand on va arriver sur le menu carte l'icône qui va nous représenter il va y avoir un curseur qui va être abstrait par rapport à rien à voir avec notre position réelle sur la carte donc on va devoir recentrer continuellement ce curseur c'est assez chiant à faire en plus qu'on peut zoomer dézoomer et ben il va falloir continuellement dézoomer parce que quand on arrive sur la carte la position de zoom est sur la plus proche donc il faut dézoomer pour parce que quand on arrive sur ce menu carte on sait pas du tout où on est et quand on arrive et ben il faut dézoomer pour pouvoir revoir notre position et et alors je suis en train de faire un truc en même temps et hop hop voilà je suis en train de faire même un autre truc en même temps donc bref donc il faut dézoomer pour se repositionner pour repositionner notre curseur continuellement et c'est assez galère à faire c'est assez chiant à faire en plus que la carte elle n'arrive qu'en quatrième position donc moi voilà j'aurais voulu que cette carte soit disponible soit en deuxième position après l'inventaire parce que l'inventaire c'est bien qu'il soit disponible de manière prioritaire ou secondaire mais là il apparaît prioritaire le seul dès qu'on appuie sur select c'est l'inventaire qui apparaît basse ont été bien qu'on puisse permuter plus librement avec la carte et l'inventaire ou soit via des touches directes programmables sont été pas mal ce qui n'est pas possible donc voilà je vais parler de alors après l'arbre après la carte on a un volet réputation qui nous indique notre statut et qui va indiquer la réputation puisque on peut choisir alors faussement choisir de vivre comme un paria c'est à dire soit comme on va réaliser des crimes majeurs et on va être recherché continuellement que peu importe l'endroit où on arrive les agents du chéri des shérifs des villes où visiter vont nous rechercher et nous arrêter ou généralement ce qui se termine ce qui se produit c'est une fusillade et jusqu'à que mort s'en suive puisque quand il ya une fusillade comme ça quand on est recherché le jeu nous amène ad vitam aeternam des ennemis en fait on n'en voit jamais le bout donc jusqu'à que mort s'en suive quand on meurt on perd notre statut de most wanted mais quand on est arrêté on va en prison donc on passe sans passer sans passer par la case départ et on n'approche pas les vingt mille dollars donc on va en prison et alors soit on fait on est on fait toute notre peine de prison soit arrivé un moment on peut payer une amende et raccourcir cette peine c'est à dire sortir et donc dès qu'on sort on on a plus le statut de most wanted mais voilà pour se faciliter l'existence dans le jeu je déconseille très fortement de d'être un most wanted parce que bah voilà quand on est façon de parler comme monsieur et madame tout le monde bah on passe entre les mailles du filet c'est à dire on peut débarquer quasiment n'importe où dans la sur la carte sur les positions des cartes sans être inquiété par les adjoints des shérifs ou quand on arrive par exemple dans le temps dans le ranch la propriété d'une personne riche ces hommes ne vont pas nous poursuivre tant qu'on en tant qu'on n'arrive pas à fouiller dans les coffres et tout ça du du ranch donc voilà c'est toutes ces personnes vont nous laisser tranquille donc il vaut mieux être bah voilà une personne normale entre guillemets quoi vaut mieux être à noter que le travail de de chasseuse de prime ne nous inquiète pas au niveau de la loi on peut tuer indéfiniment les most wanted là on n'est jamais inquiété par la loi par contre si on se met à tuer n'importe qui dans les villes bah là par contre il va y avoir un crime majeur réalisé et notre statut va être mis à jour c'est à dire on va être most wanted avoir des petites affiches avec une belle photo de nous et avec le titre de noblesse envier de most wanted c'est à dire recherché mort ou vif et généralement si c'est pas vif c'est à dire en bastillé bah ça sera mort ce qui est comme je l'ai dit peu enviable voilà ce que je peux dire un petit peu donc bah je parle alors il ya il ya un volet document aussi volet document alors ça va être bas tout au long de nos quêtes en fait on va avoir on va trouver sur notre route des livres des feuilles des voilà de quoi lire et ce volet document recense tout ça puisque comme j'ai dit des fois on va devoir faire le ménage dans une espèce de temple de religieux et bah ces gens là ont édité une sorte de bible alors il n'y a pas le livre entier à livre mais le livre va faire partie de notre collection de notre bibliothèque et donc voilà donc on peut reconsulter les documents importants période comme on veut donc des fois ça aide à comprendre l'histoire ou des le les placements des personnages voilà l'inventaire donc bas au fur et à mesure on va remplir l'inventaire que ça soit en fouillant des cadavres en fouillant donc on va retrouver des armes des babioles de la cacaillerie on va fouiller des cadavres d'animaux pour dépecer les peaux et la viande et tout cette viande va nous servir ben à nous faire à manger c'est à dire nous refaire de l'âge parce qu'on a une jauge de pv et une jauge de pe la jauge de pv c'est la jauge vie et donc forcément elle diminue elle peut diminuer drastiquement alors plus on va développer des points de compétence je vais parler des points de compétence mais plus on va des bleus débloquer des points de compétence plus la jauge va grandir c'est assez classique donc donc bas il faut il faut avoir des potions des potions de soins des dépensements c'est à dire des trousses de premier secours et puis bas de la viande pour manger parce que non pas qu'on est faim mais dès que notre jauge est un peu faible il faut la remonter et rien de tel qu'un bon morceau de pidoche pour refaire sa vie la jauge de pe par contre ne se régénère que très faiblement par les potions de soins et par ajustement par des potions spécifiques et par la viande elle se elle se régénère très peu c'est surtout la jauge de pv qui passe voilà c'est un action rpg à noter que les armes aussi ont une endurance et que si on va au delà de cette endurance ben l'arme se brise voilà donc voilà il faut de la viande pour on va avoir des brasséreaux dans des villes qu'on va passer des brasséreaux ou des feux de camp pour faire à manger pour se faire à manger et donc voilà donc bal moi je suis plutôt du genre voilà moi mon inventaire est très vite plein parce que je ramasse un peu tout plein de choses parce que on va pouvoir aussi ramasser la cacaillerie plein de choses pour pouvoir revendre revendre beaucoup de cette cacaillerie et s'acheter de nouvelles armes parce qu'on va pouvoir s'acheter de nouvelles armes on va pouvoir aussi trouver des pépites d'or et pépites de cuivre pépites de différents enfin des barres de différents métaux que l'on va pouvoir refondre pour se faire construire ou améliorer nos armes mais on va pouvoir revendre tout ça les pépites d'or on peut à la banque revendre les pépites d'or par contre voilà et et donc voilà l'inventaire arrive à être très vite plein alors il peut être agrandissable acheter des emplacements supplémentaires mais à la fin ouais c'est moi j'ai très souvent j'ai été obligé de de laisser beaucoup de d'items sur ma route parce que bah voilà il faut faire le tri il faut faire le ménage comme on dit pas seulement dans les ennemis mais voilà alors dans les compétences parce qu'on va débloquer 22 arbres de compétences ben donc j'ai trouvé qu'il y avait redondance en fait il ya deux arbres de compétences un seul arbre aurait suffi il ya beaucoup 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 trop de compétences à débloquer et comme beaucoup dans beaucoup de jeux moderne je trouve il ya des armes et des compétences qui sont inutiles ou qui apportent très peu de choses à la quête à la réussite de notre quête et je trouve dommage que les jeux voilà augmente artificiellement la durée de vie du jeu avec ça puisque ben forcément il ya il ya des compétences comme je dis celle de notre jauge de vie va être agrandissable que par des compétences donc ça c'est des compétences utiles à débloquer mais il ya des compétences qui vont nous donner des attributs de force et tout ça mais moi j'en avais pas besoin beaucoup pas que je sois bon au contraire je suis même mais voilà je pense qu'il ya redondance et deux arbres de compétences c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop long en plus que ça occupe de la place dans le menu inventaire serait rapproché la carte plus 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 facilement donc voilà je trouve qu'il ya beaucoup trop de compétences et comme elles sont inutiles ben voilà mais bon moi la quête principale voilà j'ai débloqué toutes les compétences quasiment alors une fois qu'on les a débloqué ses compétences elles peuvent être améliorables pour les quêtes futures donc du coup dans la mesure où j'ai pas beaucoup fait évoluer la la quête secondaire ben je j'ai pas j'ai pas débloqué les nouvelles des nouvelles puissances de compétences voilà de ses compétences puisqu'elles sont elles ont plusieurs rangs de code de puissance donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire pour le menu inventaire et un petit peu pour la jouabilité après le reste vous avez bien vu à l'écran comment que ça se passe et du coup bah je veux mais je vais arrêter de dire du coup c'est pas possible ça d'avoir le du coup je sais pas comment que c'est venu ça c'est c'est pas possible et tout le monde est comme ça là quand quand on parle comme ça là je sais pas est ce que c'est internet qui a amené ça moi j'ai pas l'impression que c'est internet c'est dans la rue là le du coup il est venu quand j'ai été quand j'avais été en formation et entendre tout le monde disait du coup du coup du coup et du coup ben moi je dis du coup si quoi ah ouais j'ai pas parlé du menu pose alors le menu pose alors le menu pose alors quand on appuie sur start alors c'est pas start sur la menu sur la manette xbox mais bon moi je dis que c'est start quand on appuie sur start on a le menu pose parce que c'est bien de faire une pause et de d'avoir une pause parce que par exemple dans l'ilden ring il n'y a pas de pause ce qui est très dommageable enfin si il ya une pause mais il ya une manipulation à faire pour débloquer la pause c'est vraiment chiant et donc quand on appuie sur pause on a la pause et donc on va avoir notre personnage là on va avoir la possibilité de sauvegarder rapidement c'est à dire on reste appuyé sur x il ya une jauge qui se remplit au fur et à mesure de qu'on reste appuyé et arrivé un moment tac ça fait une sauvegarde le jeu va sauvegarder automatiquement aussi je vais en parler de ça et on peut charger rapidement aussi en restant appuyé sur y donc si on reste pas comme x mais en charge en restant appuyé sur y ben ça charge c'est à dire que par exemple si on n'est pas content de la tournure de notre de partie bas on peut revenir à zéro de la dernière sauvegarde la sauvegarde parce que on peut charger on va pouvoir charger sauvegarde automatique et sauvegarde manuelle donc nous on peut sauvegarder tant qu'on n'est pas en mission le jeu sauvegarde automatiquement et on peut sauvegarder manuellement quand on est en mission on ne peut pas sauvegarder donc il faut bien calculer son coût pour réussir à la mission et pour pouvoir sauvegarder après en dehors de ça on peut sauvegarder autant qu'on veut on met sur pause on sauvegarde rapide et sinon le jeu sauvegarde à notre place donc quand on appuie sur pause on peut reprendre naturellement on va avoir une option attendre c'est à dire passer le temps il ya des actions de jeu qui sont possibles puisque le jeu se déroule le jour et la nuit et il ya des actions qui sont possibles que le jour et d'autres que la nuit par exemple ben prendre une chambre d'hôtel si c'est possible la nuit mais vendre acheter des armes vendre sa cacaillerie aller voir un médecin ça n'est possible que le jour le forgeron il dort la nuit normal acheter un cheval tout ça c'est possible que le jour donc si on est la nuit bah voilà on peut choisir de mettre attendre c'est à dire bah faire passer le jour puis arriver la nuit et inversement on va avoir sinon dans ce menu pause bas sauvegarder donc on va en cliquant sur le sauvegarder on va aller dans le dans la gestion de nos sauvegardes le jeu comme j'ai dit donc on peut sauvegarder manuellement et on le jeu sauvegarde automatiquement il peut y avoir un nombre je sais pas si c'est autant que l'on veut mais un nombre conséquent beaucoup trop d'ailleurs deux si on fait pas gaffe de sauvegarde manuelle et de sauvegarde surtout automatique le jeu quand il sauvegarde automatiquement va ne va jamais effacer l'ancienne sauvegarde il va sauvegarder toujours sur un nouveau fichier donc on peut se retrouver si on fait pas le tri avec quinze mille fichiers de sauvegarde donc bah moi souvent ce que j'ai enfin moi après rien ne nous y oblige à le faire mais moi souvent ce que j'ai eu fait c'est effacer les sauvegardes les plus anciennes parce que le les plus intéressantes sont les deux plus récentes voilà donc les plus anciennes ne nous intéressent plus donc on peut les sauvegarde on peut les effacer donc voilà et donc il faut faire le tri dans nos fichiers de sauvegarde surtout les fichiers bah voilà les sauvegardes automatiques parce que en fait on peut choisir de sauvegarder on définit un emplacement de sauvegarde manuel et là le quand on sauvegarde manuellement c'est on efface l'ancienne sauvegarde par contre les sauvegardes automatiques là c'est il faut faire le ménage régulièrement ensuite on va avoir bah pareil un menu chargé une partie c'est à dire on peut charger manager ses sauvegardes et aller choisir si on vu que le jeu sauvegarde ad vitam aeternam sur des nouveaux fichiers ben si je veux revenir au début du jeu par exemple si j'ai sauvegarde si j'ai une sauvegarde qui date du début du jeu bah je peux revenir au début du jeu voilà on peut choisir vraiment son on peut choisir sa sauvegarde on va avoir un bas le menu options c'est à dire donc le menu options et puis bah retour alors initiation aussi ça c'est il ya un menu ici une initiation qui sert à rien en fait qui est puisqu'il ya déjà un tuto au début du jeu et donc le menu ici initiation nous renvoie non pas au tuto mais à des fiches écrites de ce de bas de comment jouer en fait donc ça sert à rien moi j'ai jamais été dans ce menu initiation très très peu il ya peut-être au début un peu mais bon et on peut revenir au menu principal donc dans le menu options on va pouvoir gérer tout ce qui est le son donc donc d'abord l'image d'abord l'image donc la luminosité de l'écran le motion blur les effets de luminescence de l'orage par exemple quand l'orage voilà si on veut qui est pas de flash lumineux voilà on va pouvoir surtout on va pouvoir gérer le son parce que comme j'ai dit moi je trouvais le son trop fort donc ben j'ai été dans cette option dans ce menu là pour diminuer le son donc on peut diminuer le volume sonore général du jeu et bas la musique seulement ou et ou les bruitages voilà on va surtout pouvoir gérer donc il ya un menu commande qui nous ramène bas qui nous permet de voir les commandes mais aucune aucune touche ne va pouvoir être mané on va pouvoir on va pas pouvoir mapper les touches à notre convenance ni de près ni de loin donc ça c'est un peu dommage ça aurait été pas mal qu'on puisse mapper les touches peut-être dans une future sauvegarde on va pouvoir aussi bas surtout le menu plus intéressant gérer tout ce qui concerne la jouabilité le niveau de difficulté plein d'options pour nous faciliter ou non la vie pendant nos parties moi l'option qui m'a intéressé là dedans c'était diminuer la sensibilité du deuxième stick celui qui gère la caméra et quand on vise quand on doit viser parce que ben dès le départ j'ai trouvé que c'était beaucoup trop sensible mais alors beaucoup trop vif à un niveau pas possible franchement et j'ai du dit alors il ya ça va jusqu'à 100 le niveau va jusqu'à 100 et moi j'ai diminué au minimum voilà si j'ai parce que je même à 50% ben c'était encore trop vif trop vif le deuxième stick parce que quand c'est trop vif en fait pour viser ça devient compliqué en fait on pour viser précisément quoi c'est trop rapide trop vif et c'est chiant donc ben voila faut diminuer et même au minimum alors ça intervient en fait ça va intervient plus lentement mais mais au moins ça va être plus facile à gérer voilà donc il faut enfin moi j'ai diminué vachement drastiquement le niveau de sensibilité du deuxième stick donc voilà un petit peu j'ai fait le tour pour la jouabilité un petit peu les menus tout ça je crois de toute façon vous voyez à l'écran comment que ça se passe donc voilà bah la durée de vie je vais parler un petit peu de la durée de vie déjà mais voilà la durée de vie elle est conséquente comme j'ai dit moi il m'a fallu 25 30 heures pour finir la quête principale donc après il ya meilleur que moi mais le question c'est pas d'être meilleur ou moins bon la question c'est c'est vrai dans d'avoir pour voilà s'il y en a qui achètent le jeu et puis bon bah moi je l'avais eu dans le game pass mais voilà c'est un jeu qui vaut le coup d'être tenté et donc voilà un petit peu tous les aspects du jeu que j'ai développé et puis je vais passer à la conclusion donc je vais donner une note à ce jeu qui est de 15 sur 20 malgré des défauts de des défauts techniques défauts de j'ai eu des bugs des bugs de collision il ya eu des frises des crashs au niveau graphisme ben voilà comme j'ai dit il peut y avoir des petits des fois ça peut être ça ça ne peut ça peut ne pas être très clair à voir c'est assez fouillis donc voilà sinon bah ouais la musique qui est pas elle fait le job pour le jeu voilà donc après c'est des questions de goût voilà bah en dehors de ça bah voilà le jeu est plutôt plus ah oui bah des problèmes de jouabilité aussi les menus tout ça la navigation peut-être de qui est très complète mais qui peut être abstraite ou assez compliqué voilà faut voilà ça ça demande du temps voilà c'est pas c'est pas inné quoi quand on joue jeu de suite ça demande du temps mais c'est assez plaisant c'est original et c'est ça que j'ai noté moi quand j'ai fait le jeu c'est que c'était bah c'est pas un genre de jeu qu'on voit souvent et ça c'est plutôt bienvenu il ya les quatre points la quête principale surtout moi qui m'a intéressé après c'est les questions de voilà pour ceux celles et ceux qui veulent désinguer des zombies désinguer des on va pouvoir rencontrer des loups aussi des ours qui vont nous nous traquer des ours bah voilà on arrive sur un endroit de la carte et puis il ya des ours et donc alors les ours sont heureux il ya une petite astuce pour les gruger pour pouvoir parce que les ours quand ils nous course après ils vont aussi vite que nous et quand on se prend une mandale de une mandale de grosse patoune d'ours ça fait très mal et on fait pas de vieux os donc mais il ya une astuce pour les pour les berner les ours et pour les tuer tranquillement un peu et ben voilà et les loups après arriver un moment on n'est plus embêté du tout du tout après bah ouais les vautours les vautours sont on peut les tuer aussi enfin tout tous les animaux on peut les tuer donc c'est assez plaisant ce que le côté ouest sauvage du jeu est plutôt bien retranscrit j'ai trouvé beaucoup d'aspects très comme j'ai parlé d'aspects historiques vraiment c'est ça que ça m'a évoqué les sorcières de salem voilà la quête principale de jane bell qui est très intéressante dont l'histoire est prenait assez prenante donc j'ai trouvé ces aspects plutôt plaisant à jouer après bon s'il y en a d'autres qui aiment les quêtes la quête du poursaut la quête du pacificateur c'est chacun qui voit il ya des goûts des couleurs comme s'il y en a qui veulent voilà chez gueule sur le microsoft store j'avais vu que certains trouvent très dur moi je vais pas trouver très dur pas ça n'empêche pas que le côté procédural m'a occasionné beaucoup de de nouveaux essais pour dans certains endroits ouais j'ai dû recommencer assez souvent mais en général non je n'ai pas dieu c'est plus pour son histoire qu'on va faire la quête principale après les autres quêtes c'est chacun qui voit donc jeu plutôt plaisant pas abouti techniquement dans le sens où c'est un double or où il va trimballer bas les errements de sa jeunesse peut-être les développeurs mettent assez souvent en un jour les versions il déploie des correctifs pour corriger les bugs des nouvelles versions quand alors quand je l'avais téléchargé le jeu tout début quasiment trois jours après j'ai eu une mise à jour elle a alors j'ai eu une mise à jour elle a amené de nouveaux bugs elle a été corrigée de suite c'est à dire il ya une nouvelle mise à jour quasiment le trop bas trois autres jours après qui co qui enlève qui faisait revenir à la première version finalement et peu de temps après il ya eu de nouveau une mise à jour qui cette fois ci a amené des éléments plutôt positifs et au lieu d'amener des bugs voilà donc donc les développeurs soient du moins moi quand j'y jouais ils étaient actifs maintenant vu que j'ai laissé un peu tomber le jeu jeu mais toute façon bon la console me propose les mises à jour donc j'en ai pas vu depuis un petit moment bas j'en ai vu aussi mais bon ça voilà pas pas la semaine dernière quoi voilà ça fait un petit moment maintenant donc je très plaisant à faire quand même graphiquement tout ça c'est plutôt plaisant malgré que voilà c'est pas un jeu optimisé ouais à noter il ya des il ya des temps de chargement c'est un jeu à la base qui est fait plus pour xbox watts et donc ben il ne tire pas profit du ssd dommage ça c'est dommage il ya beaucoup de temps de chargement et ils sont assez long ils sont ils sont nombreux et ils sont assez long ça c'est dommage et et voilà voilà un petit peu donc si je devais noter ce jeu ça serait 15 sur 20 malgré qu'il a des petits travers est ce que c'est des travers de jeunesse ou voilà mais au moins c'est un jeu original un jeu qu'on voit pas souvent déjà des jeux qui traitent du western il n'y en a pas beaucoup et bon après un jeu orienté action rpg mais action beaucoup donc celles et ceux qui aiment bien l'action seront pas déçus et puis il ya plein d'aspects rpg il ya plein d'aspects voilà qui sont très plaisant et la quête principale moi m'a beaucoup intéressé et puis voilà donc voilà ce que je pouvais dire je me suis traîné en longueur comme d'habitude sur ce blabla test ça porte bien son nom mais j'avais beaucoup de choses à dire sur ce jeu c'est souvent ça moi j'ai quand j'ai beaucoup de choses à dire ben je les dis parce que j'ai pas envie de par exemple si les développeurs se sont inspirés des sorcières de salem j'ai envie de le dire alors c'est pas sûr c'est ça c'est moi ça m'a fait penser à ça mais aussi vite c'est pas du tout ça si vite il faudrait demander à gax parce que gax a travaillé pour le jeu puisque en fait les développeurs ont fait appel à des des bêta testeurs partout de par le monde et gax a fait partie de ces gens là alors il a fait par il a fait autre chose aussi pour le jeu je pourrais pas dire il faudrait il renseigne là dessus il a peut-être pris un peu le melon aussi je trouve attention à pas prendre le melon quand on fait un jeu vidéo donc voilà mais mais voilà jeu très intéressant jeu que j'ai eu plaisir à faire au moins la quête principale le côté procédurale surtout qui m'a embêté donc pour l'instant jeu solo pas multijoueur est ce que les développeurs vont mettre un volet solo multijoueur je sais pas enfin bref donc voilà tout ce que je pouvais dire sur weird west jeu américain jeu intéressant à faire et voilà donc je remercie celles et ceux qui sont venus voir cette vidéo qui viennent lire et voir mon le contenu que je produis tant que c'est pas des comptes fake et et puis ben je portez vous bien prenez soin de vous évitons les les dramas d'internet qui les dramas qui rendent toxique et voilà et puis ben je vous dis à la prochaine que ça soit sur mon blog ma chaîne youtube mes réseaux sociaux et puis je vais essayer de développer des streams très sérieusement voilà donc hasta la vista je veux dire je Merci.